Musique Salam alaykoum et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de l'Opéan Ardouard Algérie dans laquelle nous allons explorer ensemble les possibilités de micropithons avec la carte Peeboard. Pour cette première vidéo, nous allons nous intéresser aux ressources et composants disponibles sur la Peeboard. Donc, nous allons aborder les points suivants. Utilisation des LED embarqués sur la Peeboard, utilisation du bouton poussoir User, disponible sur la Peeboard et utilisation de l'accéléromètre. La Peeboard dispose de 4 LED. Comme le montre cette figure, nous avons la possibilité de les commander via l'interpréteur ou bien par un script. Pour les besoins de notre manipulation, nous allons utiliser l'interpréteur REPL, donc pour Read, Evaluate, Process and Loop, tout le long de cette vidéo. La première chose à faire, c'est de connecter notre Peeboard via USB, puis utiliser un programme d'émulation de terminal. Dans mon cas, j'utilise Minicom sur Ubuntu Linux. Comme alternative, sur Windows, il existe TerraTerm. Voilà, nous sommes maintenant connectés à notre carte Peeboard. La première opération, c'est l'appel de la librairie PYB qui contient les méthodes et classes que nous avons utilisé LED dorénavant pour commander la Peeboard. Cela se fait par import PYB. La classe qui contient les méthodes qui commandent les LED de la Peeboard est la classe LED, LED en majuscule. Il nous faut créer une instance de cette classe que l'on nommera LED, donc LED en minuscule, comme ceci. Il est à signaler que le constructeur de cette classe a tant qu'un argument le numéro de la LED à commander. Pour l'exemple, nous allons utiliser la LED rouge ou la numéro 1. Ah, j'ai oublié de spécifier de quelle librairie est tirée la classe. Donc, voilà. Il nous est possible maintenant de commander la LED rouge avec les méthodes ON, OFF ou bien Toggle. Le nom des deux premières méthodes est plutôt explicite. Concernant la troisième, elle va changer l'état de la LED. Si la LED est allumée, elle va l'éteindre et si la LED est éteinte, elle va l'allumer. Donc, on va essayer LED.ON. Et comme vous pouvez le voir, la LED rouge s'est allumée. Pour l'éteindre, rien de plus simple. LED.OFF. Voilà. Elle est éteinte maintenant. Son état actuel est éteint. Si j'appelle la méthode LED.Toggle, elle va basculer en allumée. Si je refais le même appel, elle va s'éteindre. Les LED 3 et 4, respectivement la jaune et la bleue, peuvent changer d'intensité via PWM. Il nous suffit alors d'utiliser la méthode Intensity en spécifiant une valeur d'entrée entre 0 et 255 pour changer l'intensité de luminosité de la LED. Alors qu'utiliser la méthode sans argument nous renvoie la valeur d'intensité actuelle. Donc, il nous suffit d'appeler la librairie P-Board, la classe LED, on va spécifier la LED numéro 3, donc la LED jaune, puis de demander pour le moment l'intensité. L'intensité est 0 puisque la LED actuellement est éteinte. On va faire la même chose en introduisant 128 qui est la moitié de la valeur de PWM possible. On peut la diminuer encore en introduisant 64 ou bien 32 ou bien on peut l'augmenter à 255. Si on demande encore l'intensité sans aucune valeur, elle va nous afficher que l'intensité de cette LED actuellement est à 32. Nous allons l'éteindre maintenant. La P-Board dispose d'un bouton que nous pouvons utiliser et qui se trouve sous le lecteur de carte SD, donc à ce niveau. Pour pouvoir le manipuler, il nous faut créer une instance de la classe Switch. On va la nommer SW. On appelle comme chaque fois notre librairie. Voilà, nous avons une instance Switch. Il nous est possible de demander la valeur ou bien l'état du bouton, tout simplement avec SW.Value. C'est en minuscule. Voilà. Donc actuellement, elle est en false. Ça veut dire que le bouton n'est pas activé. Si maintenant j'appuie sur le bouton, je rappelle cette valeur. Elle est en true. Ça veut dire que le bouton est activé. J'enlève ma pression. Elle redevient false. Il y a un raccourci simple pour savoir la valeur. C'est tout simplement utiliser SW entre parenthèses. Et là, on a la valeur directement. Pas besoin d'utiliser la méthode value. Maintenant, pour pouvoir réagir à partir de l'état du bouton, il nous faut utiliser une autre méthode qui s'appelle callback, donc rappel, qui va réagir à l'action sur le bouton. Il existe deux solutions qui s'offrent à nous pour utiliser cette méthode. La première, c'est directement la création d'une fonction à la volée en utilisant lambda. Donc, pour SW, on va faire SW.call, suivi par lambda, deux points. On va essayer d'allumer la LED bleue, donc PYB.LED. un 1944, une autre, une autre, direction. On va essayer d'autre poser bronze. Si on appuie sur le bouton, la LED bleue s'allume. Au contraire, si on appuie une autre fois, la LED s'éteint. Avec ce code, nous utilisons le bouton comme un interrupteur simple. Mais si l'action sur le bouton doit déclencher un traitement plus complexe, il nous faut alors créer une fonction sans paramètre, comme ceci. Donc, il nous est possible d'utiliser directement une fonction sans paramètre. On va déclarer en mettant F. Et cette fois, on va commander la LED numéro 3. Et pour l'appeler, on va utiliser Callback. Mais maintenant, comme paramètre, on va introduire seulement le nom de la fonction, qui est la fonction F. Si j'appuie maintenant, c'est la LED jaune qui s'allume. Au contraire, la LED s'éteint. La P-Board dispose aussi d'un accéléromètre intégré que nous pouvons utiliser en faisant appel à une instance de la classe Axel. Donc, on va la nommer cette instance ACC, égale P-Board.Axel. Il nous suffit maintenant de demander la valeur d'accélération pour chaque axe séparément. Donc, pour cet exemple, premièrement, on va faire appel à la librairie Time pour avoir une meilleure lisibilité des valeurs en utilisant un petit délai, donc un petit délai d'arrêt. Et on fait une boucle infidie, donc while. Et là, on va demander à afficher la valeur de l'accélération sur x suivie par la valeur de l'accélération suivant y et la valeur d'accélération enfin suivant z. Maintenant, on appelle la méthode SLEEP pour éteindre le programme ou bien arrêter le programme pendant une seconde, donc. Et voilà. Maintenant, nous avons une valeur de l'accélération par seconde. Si je déplace nous voyons qu'il y a des changements de la valeur. Les valeurs pour chaque axe varient entre moins 30 et 30. Il est à signaler que les valeurs fournies par l'accéléromètre sont très bruitées, donc ne vous étonnez pas d'avoir des valeurs qui changent en continu. Nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo dans laquelle nous avons vu comment utiliser les ressources et composants qui sont incorporés dans la pi-board. Dans la prochaine vidéo, nous aborderons les entrées-sorties de la carte. D'ici là, donnez-nous votre avis sur cette vidéo ou bien sur notre travail en général. Cela via les commentaires sur notre chaîne YouTube ou bien via nos réseaux sociaux. Pour finir, de la part de toute l'équipe, je vous dis Salam. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada